Mayan n'est pas seulement le village natal de Frédéric Mistral. Mayan, cœur de la Provence, est aussi un atelier naturel qui inspire les mélangeurs de couleurs, les mordilleurs de pinceaux, les orpailleurs du beau. Figuratif ou non, les peintres mayanais d'origine ou d'adoption nous offrent une palette originale de sensibilité, un kaléidoscope savoureux auquel le village a rendu hommage du 11 au 13 mars. Je devais même rentrer au Beaux-Arts à 14h et mes parents n'ont pas voulu. Alors j'ai fait un métier, je suis devenu artisan venusier. La surprise, le cheval est sauvé. Vous voyez, là c'est Cédric, c'est bien. On voit bien la fréziolovée qu'il fait quand il voit le cheval sauvé. Josiane Variani, voilà, merci beaucoup. Sandrine Saint-Martin, merci Sandrine. Et Joque Renders, où est-elle ? Elle est là, voilà. Merci à tous, vraiment merci à tous pour votre participation. C'est vraiment très gentil de votre part, merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à l'apéritif maintenant. Vous en avez peint combien de Chapelle Saint-Soutre ? Moi j'en ai peint, je vous dis 6. Je ne sais pas trop bien, c'est assez. C'est lors d'un voyage à Méditerranée que nous avons attiré à Naples avec le bateau. Papi, papi, papi ! Pourquoi avoir pas cet œil de zèbre ? Je ne sais pas, dans le regard, en fait, dans le regard, pour avoir vu des zèbres en photo ou même dans des zoos. En fait, je trouve que l'œil, il est très expressif. Et j'avais envie de dessiner des yeux, même humains, mais j'ai voulu commencer par l'œil du zèbre. C'est difficile à expliquer. C'est un œil qui est un peu protubérant, un peu... On voit aussi d'autres choses parce que c'est vrai que des fois, dans l'œil, on voit aussi ce qu'il y a en face. C'est difficile d'en parler avec des mots. Mais voilà, l'œil du zèle m'a inspirée. J'ai mis du pinceau et j'ai essayé de travailler la matière avec le pinceau. C'est difficile d'en parler. Quand j'ai fini l'Académie de Beaux-Arts, c'est déjà un siècle. Alors, j'aime l'hiver, j'aime l'automne. Et vous voyez, je peins avec les couleurs terre. Et j'adore ça. Parce que j'ai beaucoup promené avec mon mari autour de moi, de kilomètre à kilomètre, j'ai les couleurs dans ma tête. Je n'ai jamais mis le chevelet devant le paysage. Mais l'acrylique, il est un médium, il reste mat. Et l'acrylique, c'est bien, il est très vite, c'est sec. Alors, on peut faire plusieurs... Alors, je commence avec ça. Je mets quelque chose. Et j'enlève la couleur que je ne veux pas avoir ça. Et ça reste plein. Vous me comprenez, c'est plus difficile. Moi, je suis née à Mayane, mais je suis partie. Pendant que je travaillais, on est allé à droite à gauche. Et puis, je suis revenue à ma maison familiale. D'accord. À chaque oiseau, son île beau. Oui, ce tableau, c'est mon tableau de rêve. Parce que quand je l'ai fait, j'ai été séduite par ces bleus. Tous ces bleus dans les Alpilles. C'est un coin que j'ai beaucoup fréquenté. Où qu'on se tourne, il y a de beaux paysages. J'en ai fait en pagaille. J'en ai plein dans mon atelier. Mais celui-là, c'est mon préféré. Je l'ai dans ma salle de séjour, d'habitude. Je me le garde et je ne le vends pas. C'est derrière les beaux. Les beaux sont de ce côté-ci, à droite. Et c'est près de Maussane. Maussane Paradis. Moi, je trouve que c'est la cristallisation de la Provence. Vous voyez, il y a tout. Les rochers blancs, les amandiers torturés, les cyprès, qu'on aime tant, qui sont comme des flammes dans le paysage. Et puis, à l'automne, vous voyez, ces couleurs jaunes qui se détachent sur tous ces temps neutres. Et sur les bleus des collines, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, on sent le thym là-dedans. Le thym, le romarin et le bruit des herbes. Voilà. Les herbes sauvages, vous voyez. Ces herbes sauvages, c'est quelque chose que j'adore. dans mes tables, j'en m'écoute. L'hiver, c'est le plus beau moment, d'ailleurs, pour peindre. Parce qu'il y a des couleurs très douces et très subtiles. Voilà. Et l'été, il y a beaucoup de vert. Surtout au printemps. J'aime moins le printemps pour peindre. Mais en cette saison-là, l'automne et l'hiver, c'est une pure merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada